Une arrivée fracassante. Populaire sur Instagram, où elle est suivie par 30 millions de fans, Victoria Beckham vient tout juste d'ouvrir un compte TikTok. Amusée, son fils Roméo, a écrit en story, il était en maman. Alors qu'elle mange la même chose depuis 25 ans, si est-il avec humour qu'elle a déclaré dans une vidéo où elle est assise à une table devant une cloche blanche, dis-moi que tu es poche sans me dire que tu es poche. Lorsque le serveur l'a soulevé, les fans ont pu voir le plat préféré de l'ex-star des Spice Girls, du saumon et des légumes cuits à la vapeur. Avec auto-dérision, elle cesse d'exclamer, j'adore ça. Alors qu'elle est déjà suivie par 35 000 fans, la jeune femme a suscité de nombreuses réactions. J'adore le sens de l'humour de Victoria. Elle est trop drôle. Si est-il incroyable, j'adore ton humour, ne laisse pas les gens te rabaisser, peut-on lire. Régulièrement, les habitudes alimentaires de Victoria Beckham font la une des journaux. Et pour cause, la star connue notamment pour sa silhouette longiligne mange la même chose depuis 25 ans. Le 1er février 2022, dans un épisode du podcast TV Café Table 4, son mari, David Beckham, avait confié, depuis que je l'ai rencontré, elle ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur, elle ne s'en écarte que très rarement. La seule fois où elle a probablement partagé quelque chose qui était dans mon assiette, c'était en fait quand elle était enceinte de Harper et c'était la chose la plus incroyable. C'était l'une de mes soirées préférées. Je ne me souviens pas de ce que c'était, mais je sais qu'elle n'est et n'a plus mangé depuis. Victoria Beckham, je n'aime pas les huiles, les beurres ou les sauces. Dans une précédente interview, la mère de quatre enfants avait glissé, pour la plupart des restaurants, je suis probablement leur pire cauchemar. J'ai mis les légumes cuits à la vapeur, le vinaigre balsamique et assaisonné moi-même. J'ai mis que les choses soient cuisinées de manière très simple. Je n'aime pas les huiles, les beurres ou les sauces. En janvier 2019, pour The Guardian, elle avait précisé, en vieillissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement ce que vous mettiez sur votre peau, mais bien ce que vous donniez à votre corps qui compte, et le fait d'avoir un mode de vie aussi sain que possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501